Écoute, évidemment, quand j'ai vu la vidéo hier soir, c'est hyper choquant. Je ne vois pas l'intérêt de ce môme de mentir. Franchement, je ne vois aucun intérêt. Il dit carrément, mais pas d'almâgame, il y a des gentils et des méchants partout. Il n'appelle pas la haine. Non, voilà, il n'est pas comme certains qui vont tout piller et tout. Moi, je suis désolé, mais je le crois, ce gamin. Et M. Darmanin, c'est bien qu'il aille voir les gens de la BAC, les quatre, mais ça serait bien qu'il aille voir aussi ce jeune homme. Il ne va pas voir les gens de la BAC, il va les syndicats. Il reçoit les syndicats, mais il devra aller voir ce môme. Parce que ce môme, c'est à vie. Tu as vu la tête qu'il a maintenant ? Certains disent qu'effectivement, c'est quand même étonnant. Il n'y a pas eu un mot de la part du gouvernement pour ce jeune homme et qu'il pourrait au moins recevoir un coup de rile. Je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose. Il me semble que tu as une nouvelle secrétaire d'État qui est de Marseille, accessoirement. Oui, on a une secrétaire d'État qui est chargée de la ville, effectivement, qui est de Marseille. Mais c'est vrai que peut-être qu'on parle beaucoup de ce policier en détention provisoire et qu'on n'a peut-être pas suffisamment porté attention à ce jeune homme. Etienne Libigue. Écoute, moi, je pense que pour que les policiers soient crédibles et qu'ils soient archi-respectés par la population, il faut précisément qu'ils aient le courage de faire le nettoyage dans leur rang quand il se passe des accidents comme ça. Et je pense qu'il se peut que dans la folie d'un moment d'émeute, dans la peur ressentie par les uns et par les autres, à un moment, il y ait des pétages de plomb et que ce soit un type qui s'en prenne plein la gueule, que ça aille jusqu'à la mort ou que ça aille jusqu'au handicap pour toujours. Et je pense que le rôle de fonctionnaire de police, qui sont des fonctionnaires payés par nos impôts, c'est d'arriver à garder la maîtrise d'eux-mêmes dans des situations comme ça. Maintenant, je trouve que le débat sur la détention provisoire, je trouve que c'est un autre débat. Ça, ce jeune-là... C'est la détention provisoire qui a déclenché la fronte. Oui, certes, mais ça n'empêchera pas qu'il y ait un procès éventuel des policiers qui ont blessé ce jeune. La détention provisoire, c'est autre chose. La détention provisoire, c'est de penser que le policier qui aurait fait cet acte-là, il faut le mettre en prison avant son jugement. Ça ne change rien au jugement. Moi, je ne suis pas pour la détention provisoire en général. On est pour la détention provisoire quand, soit il n'y a pas de garantie de représentation du suspect, soit quand celui-là peut influer, peut influencer... Ça, c'est un des critères retenus peut-être. Mais bien sûr, mais bien sûr. Rappelez-vous de l'affaire Ramadan. Il reste en prison pendant un an alors qu'il n'est pas condamné avant un procès éventuel parce qu'il est accusé de viol par des femmes. Et on le met en prison non pas parce qu'il n'y a pas eu de procès. Donc, on craint qu'il fasse de la pression sur les témoins. Et c'est là où on a en fait un dysfonctionnement. Et là, je reviens en soutien avec nos amis de la police, avec le fait d'hiver qui s'est passé hier avec un enfant qui était renversé en moto dans l'Oise. Le type, il a pris huit mois avec sursis. Il a un bracelet électronique. Il est en liberté. C'est un danger, lui, pour la société. C'est ça qui énerve les policiers. Mais ça n'a rien à voir. Le type, il a... Comment il s'appelle ? Samy Z, 20 ans, il a renversé un garçon de huit ans. Je t'accorde. Non, mais il a renversé un garçon de huit ans. Non, mais comprends ce qu'on te dit. Mais comprends aussi ce qu'il dit. En France, il y a un système, il y a un procès. Il y a des procès pour condamnation. Pas toujours, mais il y a des procès. Dans le temps, entre le moment où la personne est attrapée et le moment du procès, on n'est pas obligé de mettre les gens en prison, sauf s'ils représentent un danger pour la société. Et surtout, s'ils peuvent influencer ou fuir le pays. Mais pourquoi il a un bracelet électronique et le policier l'emprisonne ? Ce que dit Étienne, c'est que la justice abuse de la détention provisoire. Il y a un vrai abus. Toujours. Ça doit être une exception. Exception. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça doit être une exception. En droit, c'est une exception. Mais bien sûr. D'ailleurs, on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme à maintes reprises. Mais bien sûr. Je crois qu'il y a quasiment 30 à 40 % des détenus en ce moment dans nos prisons qui sont en détention provisoire. Après, on parle de surpopulation carcérale. Mais ce sont finalement les magistrats qui l'organisent. Si la justice allait plus vite, les détentions provisoires, peut-être, n'existeraient pas. En tout cas, elles seraient plus courtes. Parce qu'en plus, non seulement, on les met en détention provisoire, mais il reste son temps parce que la justice est très l'autre. En tant que citoyen. Et donc, si on est contre... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas toujours la gauche là-dessus. Parce que si on est contre la détention provisoire, on l'est aussi pour le policier. C'est pour ça qu'il faut être logique de bois de mesure. Samy Zed, attends, juste, je réponds, s'il te plaît. Samy Zed, il a fait un rodéo urbain. Et là, tu as d'un côté nos policiers que tu mets en prison avant d'être jugé. Mais est-ce que ce garçon-là peut faire... Oui, mais il faut des critères. Mais lui, il sera condamné. Le policier ne sera pas condamné. Les policiers ne seront jamais condamnés. Mais lui, il sera un bracelet électronique. Il en libère. Oui, mais il sera... Mais l'autre, il doit en prison. Mais quand il aura en procès, il sera peut-être condamné à 10 ans de prison. La détention provisoire, ce n'est pas une peine. Non. C'est ça que tu ne comprends pas. Un policier n'est pratiquement jamais condamné. Parce que potentiellement, il est dangereux pour la société. Ça, ça ne t'en sait rien. La question, c'est... Fais confiance à la justice. C'est ça, la détention provisoire. La question, c'est est-ce que ce policier est dangereux pour la société ? Non. Mais on n'en sait rien. Il peut faire pression sur les témoins. Bah oui, mais alors dans ce cas-là, il fallait mettre les autres collègues aussi... Mais tu mets tout le monde. Mais bien sûr. C'est bizarre. Tu mets tous les policiers en détention. Sinon, il n'y a pas de raison de le mettre en prison. Tu mets tout Marseille en prison, enfin, je veux dire, c'est... Non, je voudrais revenir sur ce jeune homme. Sur ce jeune homme de 20 ans. Oui, voilà. Il s'appelle Eddy. Eddy. Je voulais vraiment... Mais attendez, les gars. Pour moi, je pense que c'est vrai ce qu'il raconte, le gamin. Sinon, je n'ai pas l'intérêt. D'après ce que tu as dit tout à l'heure, il sortait d'une terrasse. C'est les propos. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais excusez-moi, quand vous regardez les détails, dans quel état il est... Attends, là, il leur faut une expertise psychiatrique. C'est assez mec. Non, mais excuse-moi, nous, tous les deux, on travaille dans le social. Eh bien, des sales gamins, on peut en rencontrer. On ne va jamais. Oui, mais Elina, Elina, il y a eu mille, mille démonstrations, surtout à partir de la... Écoute, surtout à partir de la guerre du Vietnam, il y a eu mille études sociologiques qui prouvent que militaires, soldats ou n'importe qui, en groupe d'hommes, en groupe d'hommes, il y a des montées d'adrénaline incontrôlées qui font qu'il y a des passages à l'acte complètement fous. Ça a été très bien étudié à partir de la guerre du Vietnam. C'est en ce moment ce qui se passe en Ukraine, c'est partout. C'est-à-dire que quand tu confies à des hommes un certain droit, à un moment, il peut y avoir des dépassements. Normalement, quand on est fonctionnaire de police, ça, c'est contrôlé. C'est de l'autocontrôle. On ne dépasse jamais. Là, il y a eu visiblement ce qu'on appelle une bavure. C'est-à-dire qu'une bavure. Est-ce que réellement, le policier, avec son LBD, il a tiré sur lui ? Pourquoi il le frappe après ? Comme tu le dis, tu le dis. Et après, il le frappe au sol. Pour nous, on a une position facile. Pourquoi il le frappe après ? On a une position qui est ultra facile. On est assis là. Mais bien sûr ! Et on n'est pas au cœur de ces émeutes qui sont violentes. Rappelons-le, faut pas l'oublier. Attends, je termine. Pour moi, les images, elles racontent toutes les images. S'il se plaît. On a quand même des émeutes qui ont été d'une violence sans nom. Vraiment sans nom. Tu as un niveau de stress, comme tu le disais, de part et d'autre. Et franchement, des fois, tu as une fraction de seconde. Et en une fraction de seconde, ça peut déraper. Oui, enfin, je te signale que les violences... Les violences des... Tu sais, un policier, c'est aussi... Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui ont leur lot de problèmes, qui ont leur endettement, qui ont des problèmes de preuve d'achat. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que non seulement il y a le tir de LBD, s'il n'y avait que le tir de LBD... Il le frappe après. À la limite, effectivement, un tir, c'est pas évident, on peut se tromper, etc. Bon, d'accord. Mais là, il y a le tir de LBD, le passage à tabac. Donc non seulement il prend un tir, mais ensuite il se fait taper dessus, c'est ce qu'il raconte, et il est laissé pour mort sur le trottoir. C'est là où l'affaire est troublant. Je ne veux pas me faire avoir, j'attends de voir les vidéos, je ne veux pas me faire avoir d'un côté comme de l'autre. Non, mais bien sûr. Honnêtement, parce que j'ai vécu aussi dans les quartiers, j'ai aussi eu des versions qui sont totalement opposées à la réalité. On l'a vécu avec François Hollande qui était au chevet d'un type qui s'était plein, machin, et au final c'était complètement faux. Donc le gars, il s'est auto-sodomisé. Je ne dis pas que ce que ce jeune est dit raconte est faux. Je dis juste qu'il y a des vidéos, et franchement, pour l'avoir vécu, il y a aussi des histoires qui ont été racontées dans l'opinion publique, qui ont été par la suite fausses. Moi ce que je peux te dire en tout cas, c'est que du temps où il n'y avait pas de vidéos, c'est-à-dire du temps où il n'y avait pas des gens avec des téléphones portables, on croyait systématiquement la police. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, comme pour Naël, à partir du moment où il y a des gens qui filment ou tout le monde se balade avec une caméra, effectivement, ce que raconte la police, on s'aperçoit que très souvent, ce n'est pas la réalité. Donc c'est exactement l'inverse de ce que tu dis. Et moi, je pense sincèrement qu'on peut comprendre des réactions excessives de gens qui en ont marre, et en même temps, ce sont des fonctionnaires qui doivent se contrôler. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?